Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour la suite du championnat sur le jeu de Rallye. On avait fait le Rallye Span, le Rallye d'Angleterre et le Rallye d'Indonésie. Et cette fois-ci on va s'attaquer au Rallye du Safari, normalement c'est le Kenya. Un des Rallye les plus difficiles, enfin c'est un Rallye qui est longtemps disparu des écrans WRC. Mais c'est vraiment un des Rallye les plus, peut-être pas le plus compliqué, mais en tout cas le plus paradoxe, le plus impressionnant. Je dirais, si vous regardez le Safari Rallye dans les cassettes vidéo, sur Youtube, etc. Vous verrez franchement, il passe dans des gaies, dans des endroits, avec de l'eau jusqu'aux couilles. Enfin c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup d'abondants dans ce genre de Rallye. C'était vraiment de l'endurance pure. Vraiment, c'était pas que de la vitesse, c'était vraiment les modèles qui tenaient le plus longtemps, qui pouvaient aller plus loin. Donc c'est parti, on va refaire un petit retour sur le championnat, donc on est premier, puisqu'on a 13 points, Thie à 9 points, Freux à 4 et Nan à 1. Donc voilà, on va démarrer le Rallye, et on va découvrir ensemble ce Rallye sur Vrailly. Alors, la première spéciale est maintenant assez simpliste, ça ressemble juste à un rond, quasiment. Au niveau de la voiture, on va laisser comme ça. Radio short. Peut-être que je vais le remonter un petit peu cette fois-ci, parce qu'on avait un petit peu du mal la dernière fois. On va faire OK, et on va passer directement. De ce que je veux dire, c'est un Rallye qui est plutôt joli aussi dans ce jeu, on va voir. Assez coloré, donc on va voir si on galère ou si on y arrive. Allez, c'est parti. OK, donc déjà, on n'a pas oublié d'accélérer trop tôt, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, oula. Déjà, je me fais un petit peu sur terre sur le bavé. OK. Bon, allez, devant, ça s'est tapé. C'est Ibiza qui prend le lead. Ah voilà, donc c'est bien ce que je pensais, c'était ultra coloré. Pour l'instant, j'allais dire que je vais faire attention, mais ça n'a pas suffi. Bon, elle est juste derrière, avec la Renault. Alors là, la piste est encore très très large, on a de la chance. En revanche, il faut vraiment éviter les bas-côtés. On va voir devant s'ils s'éloignent ou si on arrive à la rattraper. C'est bizarre, je pensais que le circuit était plus facile que ça. Allez, on va essayer d'aller plus vite. Heureusement que j'ai pas mis une boîte courte, parce que vraiment, c'est vraiment pas easy. Alors si en plus on devait se traîner en ligne droite, ça le ferait pas. OK, donc on est dernier. On va voir si on peut remonter. Alors j'hésite à aller sur les boss, hein. Vous avez vu la dernière fois, ça ne nous a pas servi d'y aller. Donc là, on va faire attention. On a un petit guet. C'est bon, c'est passé. Oh là là, c'est parti en tête à queue. Ouf ! Heureusement, la Renault, on a réussi à esquiver. Enfin, elle a pas cherché à nous éviter non plus, mais bon. Eh, pas simple, pas simple, pas simple. Alors Elias est loupé aussi, du coup, on est quand même juste à côté d'eux. Par contre, il faudra pas que je fasse des bêtises comme ça. Ta glisse pas mal aussi, hein. Je pense que j'aurais peut-être dû changer les suspensions. J'ose vraiment pas accélérer. C'est impressionnant. En plus, ils sont en plein milieu. Ils sont en plein milieu. Et voilà, je fais n'importe quoi. Ils sont en plein milieu, ils sont sur la bonne trajectoire. Ok, on est dernier. Alors comme ça va se jouer au temps, on va quand même essayer de pas trop perdre du temps quand même. Ouais, on chasse de la rire quand même à l'accélération. Non, j'ai pas du tout de grip. Eh, je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Ils sont forts là, les Elias. Vraiment, ils ont un rythme qui est bien plus élevé que le mien. Alors heureusement pour nous, ils sont pas trop loin encore, mais bon. Ça fait peur pour les prochaines courses. On va essayer de le dépasser. Ouf, on finit troisième. Alors vraiment, d'un cheveu. On a fait quoi ? On a fait 3 centièmes d'avance sur la Peugeot. Ok, donc là le décor va changer un petit peu. Il a l'air de faire un petit peu moins beau. Au niveau des settings, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait changer. Retio gain normal, suspension médium. En fait, on pourrait mettre des suspensions... Pas dur, hein. Des suspensions soft. Ça permettrait de pas trop... Ah, j'hésite vraiment. Bon. On va mettre du soft. On va voir si ça change quelque chose. Et on va démarrer à deuxième spéciale. Normalement, on devrait être un petit peu moins réactif. Mais on devrait être un peu moins gêné par les boss. On va voir ce que ça peut donner. Je trouve la Subaru magnifique dans ce screenshot. Enfin, ce screenshot est assez pixelisé. Mais quand même, je trouve qu'elle est vachement large. On dirait un modèle un petit peu modifié. Et en plus, il pleuvait. Bon, de toute façon, il n'y a pas de pluie dans ce jeu. Donc c'est pas trop grave. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas traverser là. Oui, effectivement. Je crois que j'ai bien fait d'avoir mis des pneus. Des pneus, des pneus. Oh là là, mon dieu ! Oh, on peut traverser ! Ah bah ça va nous aider, ça. Parce que si on peut traverser... On devrait galérer un petit peu moins. Ouais, c'est vraiment ce virage. Je sais pas pourquoi ce virage, je m'en souviens. Il était assez piégeux. Oh là, il y avait la Peugeot qui fait n'importe quoi. On va pousser la Team Diac. Attention à la Peugeot sur le côté. Ok, on va ralentir. On va pas faire trop de bêtises. Bon, la suspension soft, ça a l'air pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Et du coup, on prend la tête. C'est parfait. Vous voyez, il y a une bosse sur le côté. Il faut vraiment faire attention. Alors, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Mais j'aime beaucoup les décors de rallye. Il y a un Saint-Terre-Charme quand même qu'on retrouve. Je veux passer par là, donc faut pas que j'hésite. Je vois un peu que j'aille trop loin parce que c'est un jeu assez exigeant sur les collisions. Donc pas non plus faire trop de bêtises. Et essayer d'aller trop large. En tout cas, on est en tête. Ça c'est bien. On va essayer de rattraper un petit peu notre retard sur la première course. Alors évidemment, je suis pas sûr d'avoir pris de la meilleure voiture pour finir le jeu en difficile. Mais pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal là, mine de rien. Parce que la meilleure race n'était pas non plus censée être la voiture la plus facile à piloter. Ni la plus rapide, donc... Vous voyez la boss sur le côté là, j'ai oublié vraiment de l'esquiver. J'ai besoin de faire quand même au Naco la descente. Avec la petite boss qu'on dévie légèrement, qu'on évite légèrement. Alors je sais pas si vous avez vu le rallye... le premier rallye... Le courrier rempli de Formule 1 en Autriche. Je sais pas ce que vous avez pensé. N'hésitez pas évidemment à en faire part dans les commentaires. Pour ma part, pour rester assez bref. Bah franchement, on a été plutôt bien servis par rapport au fait que l'on imaginait... Les Mercedes, je vais arriver, ultra dominatrices. Alors ça, elles ont l'alté plus ou moins de cette manière. Finalement, le rallye, le Grand Prix était passionnant. Et c'est ce que je vais retenir pour cette saison un petit peu raccourci. Et ça fait du bien, vraiment, de revoir la Formule 1 après 5-6 mois. Surtout qu'en plus, si on cumule ça avec la trêve, ça faisait bien 7-8 mois qu'on n'avait pas vu de Formule 1. Et c'est historique d'ailleurs. Parce que je crois qu'on n'a jamais autant attendu pour avoir un Grand Prix. Et surtout, le jour où je vous parle, c'est le jour d'officialisation d'Alonso chez Renault. Enfin, de la quasi-officialisation d'Alonso chez Renault. Et du coup, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, c'est... Pourquoi faire quoi ? Pourquoi faire le pauvre chez Renault ? Pourquoi pas ? Alors après, il faut voir en 2022 pour combien de temps il a son contrat. Parce que là, j'imagine que pour l'instant, c'est 2021. Et si son contrat va plus loin, il pourra au moins tenter de voir la nouvelle période... La nouvelle réglementation F1. Et peut-être que, bah, pourquoi pas, Renault sera peut-être au niveau d'ici là... Enfin, je pense que beaucoup de choses auraient changé quand même d'ici là, d'ici un an et demi, deux ans. Il y aura des surprises, de grosses surprises, je pense. Et on a gagné ! Parfait ! Allez, on passe à la troisième spéciale. Je pense que là, j'ai quand même grappillé pas mal de temps. Avec un peu de chance, on pourra bien se placer. Alors là, par contre, c'est... Ça a l'air... Ouh, ça a l'air assez bosselé aussi. Est-ce que je garde... Ouais, mais il y a quand même deux grosses lignes droites. Donc je pense que j'ai quand même gardé une boîte moyenne. En tout cas, le setup en soft, nickel. Je pense que c'était le bon choix. 3, 2, 1, go ! Allez, le final pour le... Pour le Safari Rally. Wow ! Et déjà, on est parti à la faute. Attention, on va emmener l'A7 avec nous. Bon, l'avantage, c'est qu'il y avait un médium à côté, donc du coup... On était pas loin du freinage, donc on a pas trouvé du temps. Ouh là, par contre... Ça glisse énormément. Ah, cette spéciale a l'air sympa, mine de rien. Virage serré. Le plus dur, c'est vraiment de trouver la bonne trajectoire. Ça reste, mine de rien, assez intéressant. Avec le recul, se dire qu'on va pas bourriner forcément partout parce que sinon on prend trop de risques. Mais il faut quand même aller chercher la bonne trajectoire. Et c'est pas forcément la plus évidente qui est la bonne trajectoire des fois. C'est pas forcément à l'intérieur du virage, par exemple. Ou de la sortie extérieure. Non, non, c'est vraiment... Il faut la trouver à chaque virage. Par exemple, je pourrais aller plus vite. Mais ça se trouve, la voiture serait partie totalement à la faute. Elle en est pas mal. Alors là, je sais pas ce qu'il a dit. Oh, il y a un petit saut. On va sortir la Renault. C'est magnifique. Olé. Et ben voilà. Le retour à l'envoyeur. Sauf que c'est la Renault... C'est pas la Renault qui s'en est chargée, c'est la... C'est la Seat. Bon c'est pas grave. On maintient, on maintient. Faut rester loin. Pas trop à l'intérieur, pardon. Voilà. Oh, on est à bien rattraper. En même temps, les virages sont tellement serrés. Ah, on est déjà dans le tour 2. J'ai même pas fait attention. Allez, elle est courte cette spéciale là, mine de rien. Oh, on l'a passée à l'intérieur. Oh, regardez-moi ça. On va essayer de passer maintenant la Seat. Attention, attention. L'Easy Left, on va passer comme ça. Ouais, attention, la Seat de ma morbide dehors. Mais ah, c'était pas gentil ça. C'était pas gentil. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'étais bien passé. J'avais fait un super dépassement. Et là, on va tout à recommencer. Bon, je pense qu'on a encore nos chances. On est loin, mais on n'est pas encore à la fin de la course. On a passé la mi-course déjà, mais... Voilà, par exemple, si on gère bien, on peut les rattraper. Regardez, j'ai bien pris l'intérieur. Bonne accélération. Et ça va nous permettre, du coup, de prendre... Oh, le saut ! Aïe, aïe, on a perdu du temps. J'étais trop rapide dans cette section. Je peux dire que ça va vraiment être dépassé, je pense. Et on regarde, quand on est trop à l'extérieur, cette fois-ci, là, c'est pas bon. On a la petite bosse et on perd vraiment du temps. Allez, one more lap ! One more lap ! Je vous ai reconnu le Daft Punk, bien entendu. Ok, hard right ! Il faut vraiment que j'arrive à dépasser cette fichue Renault. Voilà, là, j'accélère à fond... Oh non, j'ai pris l'assaut qu'il fallait pas. Elle est juste derrière. En tout cas, ce qu'on pourra pas reprocher quelque chose à ce jeu, c'est que quand les IA sont au point... C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui, je vends mon projet Hervé Rally, je suis désolé. Certains diront que c'est nul, mais moi, je... Non, non, je suis... Je vous vends que ce projet est ultra passionnant, ultra intéressant. Donc, restez, je vous en supplie, ne vous désabonnez pas. Non, mais en raison sérieuse, c'est quand même... Il y a quand même pas mal, il y a quand même un petit peu l'huile. Allez, faut pas que je prenne la bosse, c'est bon, on va r'accélérer. Et sur la ligne, est-ce que je vais pouvoir dépasser et prendre la victoire au dernier moment sur la... Sur la stète qui, finalement, n'aura jamais rien gagné ? Eh oui ! Alors, je crois que j'ai été promis qu'à ce moment-là, quasiment... Enfin, juste un tout petit peu au début de la première spéciale, mais c'était furtif. Et j'ai fait le meilleur temps dans le dernier tour, justement. Allez, du coup, on va passer à la suite. Et normalement, bon, c'est fini. Alors, je pense qu'on a devoir gagner, logiquement. Ouais, c'est bon. De très très loin. La première spéciale, on avait fini à... 10 secondes de retard sur None. Qui, d'ailleurs, a marqué son premier point, si je ne me trompe pas. La deuxième spéciale, on leur a mis avant. Ouais, mais elle a vraiment avant. 20 secondes. Et la troisième spéciale, on leur a mis une seconde. Mais comme les IA ne finissent pas toujours deuxième, 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 ou troisième, 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 troisième... Le panachage des temps fait qu'on est vraiment, vraiment devant. On a fini en tout à... Oh ! 20 secondes. 19 secondes, exactement, d'écart. Du coup, au championnat, on a 18 points. Tiem, je vais l'appeler Tiem, comme le tennisman. Frenzen est troisième avec 4 points. Euh... Et Nan, machin... Et deuxième. Et quatrième avec 2 points. Alors, par contre, au championnat, il n'y a que Tiem qui... Qui a encore pour nous gêner, puisqu'il a quand même 6 points de retard. 6 points, c'est pas encore énorme. Alors, on va faire le prochain rallye. Euh... Je sais plus ce que c'est, d'ailleurs. Comme la rallye, je ne sais pas si c'est pas la Corse. Non, mais la Corse, on l'a déjà fait. Donc la Corse, on l'a déjà faite. Euh... Bah non, 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 c'est ça. C'est bien la Corse. Donc c'est parti. On va lancer... La Verri Corsica. Et on va démarrer. Alors la Corse, c'était un seul circuit que tout le monde a fait au début, quand vous avez découvert la rallye, parce que je crois que c'était dans une démo aussi. Et il y avait ce... Je crois qu'il y a ce circuit, justement. C'est très spécial. Alors par contre, au niveau des settings, là par contre, on va remettre les suspensions... Alors, pas dur, mais médium, je pense. On va laisser comme ça. Le gear ratio, on va rester comme ça. Ok. Alors là, il n'y a pas de tour. Ça sera en une fois, donc il ne faut vraiment pas se louper. Comme pour la deuxième spéciale de l'Espagne, il me semble. Il y a toujours ces fonds d'écran que je trouve plutôt réussis. Allez, c'est parti. Un petit peu d'asphalte, où normalement la 306 devrait prendre le lit parce qu'elles sont très fortes sur l'asphalte. On le rappelle, elles ont quand même failli gagner un rallye. Et malheureusement... Enfin malheureusement. Malheureusement pour elles, les deux années où j'étais très forte, elles n'ont pas réussi. Et c'est l'Axara qui a réussi avec Bugalski, je crois, sur le rail de Catalogne en 99. Et super, on a tapé. Alors là, c'est à tailler bien gentil, mais il va me laisser passer. Alors, à faire attention. Ok. Attention, pylône, ne pas se louper. Alors je crois qu'on peut rentrer dans les petits pylônes, mais le problème... Alors, ça c'est le pire. Alors là, je n'ai même pas accéléré. La voiture est partie instantanément dans le décor. Et je n'ai pas accéléré. Du moment où j'ai pris la bosse jusqu'à l'arrivée, enfin jusqu'au tonon, je n'ai pas touché l'accélérateur ni rien. Je pensais que ça passerait. En fait, il faut vraiment freiner. Je pense que l'arrivée n'est pas loin. Donc on a déjà fait une bonne partie. Ah oui. Oh, le dépassement à l'intérieur. Eh ! Oh la lance est fait bloquer ! La 7 qui a fait... Oh bah, elle s'est loupée. C'est parfait. Hop là, au revoir la Peugeot. Par contre, on est très loin maintenant. Je pense qu'on ne gagnera pas cette spéciale. On a déjà fait ce virage. C'est bizarre. En même temps, ça se ressent. Les décors sont assez renouvelés. Enfin, c'est les mêmes maisons, les mêmes décors. Donc on a l'impression de voir la même chose à chaque fois. Ouais. Bon, on a fini à 3 zones 83. On a amélioré un petit peu au dernier moment. Mais ça ne sera pas suffisant. On est assez loin, je pense là. Ouh, regardez-moi cette deuxième spéciale. Là, je pense que ça va être compliqué. Alors, je pense qu'on va baisser le gear ratio. On va le mettre en short. Et j'ai envie de mettre les suspensions dures. Mais j'ai peur de faire trop de bêtises avec. Donc on va laisser en moyen. Et on va démarrer. Allez, on va accélérer un petit peu en avance. Ok. Donc là par contre, ça va être comme les autres relis avant. Il va falloir... Ouh, la C7 elle a d'avoir une bonne accélération. Il va falloir... Oh là là, pour rattraper le temps perdu. Alors il n'y a pas de tour ici non plus. Alors regardez, on a deux solutions, on pourrait passer à droite ou à gauche, je n'ai pas l'intérêt de passer à gauche par contre, allez je rentre à l'intérieur, je suis un fou, oh l'IA qui n'avait rien à faire, qui nous a carrément coupé l'intérieur. Alors c'est un rallye que j'aime bien, parce que franchement les virages assez rapides comme ça, c'est quand même sympa, oh attention, on pourrait voir quand même que le décor n'est pas fini à droite, il manque quelques textures. C'est l'effet de reverb sous le tunnel. Ah ouais, je m'en sors pas mal, je m'en sors pas mal, l'effet de reverb est vraiment super bien rendu. Je ne sais pas si vous mettez un casque, c'est vrai que vous avez le son du jeu un peu moins fort que moi, parce qu'enregistrement je baisse toujours plus le son du jeu que ma voix, ça ne marche pas, mais le reverb est super bien rendu. Donc on a réussi du coup, alors je ne sais pas combien de temps j'ai pris d'avance, par contre j'ai pas fait attention, mais au moins on a récupéré du temps, et la dernière ça va être de l'asphalte coucher de soleil, ah non, sunset, donc oui c'est ça coucher de soleil, sunset sunrise, 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 nananananana, je ne sais pas ce qu'elle dit d'ailleurs, bref, reprenons. Bon finalement ça se sent pas trop mal que ça, pas trop mal, pour du mode difficile dans ce jeu, bon peut-être que si on avait pris le WRC on aurait galéré plus, une seule possibilité aussi, peut-être que là le fait d'avoir pris tes kicker on a un peu réduit la difficulté, mais j'en doute quand même que ce soit non plus super facile, oula la 7 qui a du mal, on va essayer de passer, parfait. Ce premier virage me parle quand même, celui-là on l'a déjà fait au début j'ai l'impression. Il faut vraiment attention parce que, déjà les trottoirs il faut éviter, et en plus d'éviter les trottoirs, il faut faire attention à ne pas se prendre les petites barrières qui vont nous arrêter nettes. Alors regardez quand même, il y a pas mal de décors, enfin au niveau de la 3D, il y a quand même pas mal de choses affichées en même temps, c'est pas non plus... Alors on voit bien que derrière le décor, au niveau du circuit, il y a pas grand chose, mais quand on arrive en ville... Quand on arrive en ville... Ça va être un blind test cette vidéo... Quand on arrive dans les parties où on est en ville, il y a énormément de détails à la fois, et je trouve que c'est quand même bien rendu. Oui, il ralentit aussi, ce que j'aurais dû faire aussi. Et en voulant ralentir pas trop, on s'est fait avoir, bon. Ok on est passé, il ralentit vachement ! Et nous ça va, on est passé. Alors là le Easy Ride je le sentais pas trop, j'ai bien fait de refreiner. Oh par contre le Easy Ride nous aurait passé comme il faut. Oh attention ! Oh et la Peugeot qui est partie à la faute, et nous on va passer aussi ! Regardez en plus c'était sans le finish ! Oh la Peugeot qui nous donne la victoire, on devrait pas gagner normalement. Et là on a eu du bol, vraiment. Merci la Peugeot qui nous a permis de remporter la spéciale. Bon bah c'était assez court. Pas de vannes sur cette phrase. C'était assez court, on a fini promis encore du coup. Alors là par contre Nan a toujours pas marqué de points. Par contre Thierry a marqué 3 points encore, donc du coup il reste en course. Mais bon on va prendre quand même 2 points d'avance. Je vais voir quand même, la première spéciale j'avais perdu combien de temps ? Ah oui j'avais perdu pas mal de temps. J'avais perdu 11 secondes carrément. La deuxième spéciale on avait repris beaucoup par contre. Je me base sur Thiem qui est à mes deuxièmes. On lui avait repris 16 secondes donc on était repassés devant. Et pour le stage 3 on a pris... On a pris 6 secondes. Ça n'a pas pris beaucoup 6 secondes quand même. Parce qu'on l'a dépassé dans le virage. Alors ça qui était en tête à queue donc possiblement. Non voilà c'était Frenzen on va l'appeler. Qui était plus proche. Ouais Frenzen a été fort dans le deuxième et dans la troisième spéciale. Par contre il a perdu tellement de temps dans la première que c'était quasiment il y aura 3 pommes. Il a perdu 11 secondes sur moi. Enfin 9 secondes pendant. Et donc le championnat 23 points. 15, 3, 2, 5, 2 pardon. C'est pas mal. Alors je vais faire un petit aparté quand même par rapport au classement. C'est un petit peu dommage qu'il manque des voitures. Si on essayait pu y avoir 6, 7 ou 8 voitures ça aurait été vraiment passionnant. Là le fait qu'il y ait 4 voitures. Déjà au championnat on a pris une bonne avance. Là par exemple on a 8 points d'avance. 8 points d'avance et il nous reste... Je crois qu'on a déjà fait la moitié. On a déjà fait la moitié du championnat. Je sais qu'il nous reste au minimum de trucs mais... On a 8 points d'avance. Il nous reste la Nouvelle-Zélande, les Alpes et la Suède. Donc 15 points à prendre. Donc on n'est pas champion évidemment. J'ai envie de dire même si on finissait... Même si on gagnait la Nouvelle-Zélande et qu'on avait par exemple 10 points d'avance. Termine 2ème. On pourrait quand même ne pas être champion au bout des 2 dernières rallies. Parce qu'il suffit qu'ils reprennent 5 points de fois et on n'est pas champion. Donc le prochain rallye ça aura lieu en Nouvelle-Zélande. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour la suite. Ciao tout le monde !